La Chaire Active Aging La Chaire Active Aging est un projet pluridisciplinaire qui a été initié avec AG2R La Mondiale, qui en est aussi le financeur principal. Il regroupe plusieurs partenaires, dont le SMUC, qui est le club sportif partenaire d'Aix-Marseille-Université, la PHM, la région Sud, qui finance une partie des bourses de clorale, mais également des entreprises partenaires avec qui nous testons ou nous développons des produits à destination des seniors. Plus précisément, au sein de la Chaire Active Aging, nous étudions comment les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour améliorer les programmes d'intervention qui permettent aux seniors d'améliorer leurs ressources physiques et cognitives et de se maintenir en bonne santé. Cela s'effectue à travers trois axes de recherche principaux. Le premier axe porte sur la prévention du risque de chute grâce à des programmes d'intervention qui sont proposés en réalité virtuelle. Nous proposons des environnements qui sont, en théorie, générateurs de chute, mais dans lesquels les seniors sont sécurisés, et nous les entraînons à s'adapter à ces environnements accidentogènes et nous pensons qu'en procédant de cette façon, les programmes d'intervention devraient être plus efficaces que les programmes classiques qui sont proposés, notamment à travers des interventions d'activité physique beaucoup moins spécifiques. Ces programmes d'entraînement, lorsqu'ils ont été validés scientifiquement, ont vocation à être diffusés à travers des dispositifs de réalité virtuelle, à destination des clubs ou des associations qui mettent en place des ateliers de prévention du risque de chute. Le deuxième axe thématique porte sur la préservation du capital cognitif et physique grâce à des jeux appelés Exergame qui permettent de combiner différents types de stimulation, c'est-à-dire des stimulations cognitives, des stimulations cardiovasculaires et des habiletés motrices complexes. Grâce à ces entraînements combinés, nous pensons pouvoir améliorer le capital cognitif des personnes âgées et donc aussi améliorer leur comportement dans la vie quotidienne. Nous étudions l'efficacité de ces dispositifs en les comparant à des interventions plus classiques comme la marche nordique ou le tai-chi qui sont connues pour être très efficaces pour développer le capital cognitif et physique des seniors. Le but est double. Le premier, c'est d'identifier les programmes d'entraînement efficaces qui seront communiqués à notre partenaire à G2R La Mondiale qui pourra à son tour les diffuser auprès des associations avec qui ils travaillent. Et le deuxième objectif, c'est éventuellement de créer un jeu nouveau, plus efficace que les formes d'entraînement qui existent déjà et que nous pourrions ensuite diffuser auprès des acteurs de la prévention santé pour les seniors. Le troisième axe est très important. Il porte sur l'acceptabilité des technologies. En effet, nous savons que celles-ci ne peuvent être efficaces que si elles sont acceptées par les seniors. C'est la raison pour laquelle, au cours des différentes expériences, nous prenons soin de tester cette acceptabilité et d'essayer de comprendre comment elles participent à l'efficacité des programmes d'entraînement. Actuellement, c'est une quinzaine de personnes qui travaillent au sein de la chaire Active Aging, des doctorants et des étudiants de master, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, mais également des partenaires industriels. L'intérêt pour notre partenaire à G2R La Mondiale, c'est de proposer et de recommander des formes d'intervention qui sont validées scientifiquement. Et donc, à travers la chaire Active Aging, G2R La Mondiale se positionne comme un acteur majeur de la prévention des effets du vieillissement. Sous-titrage Société Radio-Canada G2R La Mondiale